Est-ce que j'ai toujours ma voix ? Est-ce que je peux toujours prendre la même voix que j'avais dans les années 96-97 ? Bon, et puis j'ai dit, bah écoutez, on va essayer. Et puis voilà, et puis bon, il était même question que je ne fasse pas freezer, parce qu'il ne fallait pas trop cumuler. Et puis finalement, je l'ai fait, on s'est dit, on a demandé à un autre comédien, et puis l'autre comédien, c'est pas très chaud pour le faire. Et puis finalement, il a un peu limité ce que j'avais fait. Alors on a dit, bah, autant prendre l'original que la copie. Et donc c'est pour ça que j'ai retrouvé mes rôles, entre guillemets, qui ne m'appartiennent pas. On n'est jamais propriétaire de ces rôles. Et c'est comme ça qu'en 2011, j'ai refait ça. Et puis même en 2015, puisque vous savez que la résurrection de freezer est sortie en DVD, 3D même, et bien bien sûr, c'est freezer, c'est encore moi qui l'ai fait. Ça, il faudra me résumer. Voilà. Pour revenir à la Japan Expo, avec tous les jeunes qui viennent de voir, ça me fait drôle qu'il y ait un public pas aussi large que ce soit, pour revenir sur un niveau super, ça fait maintenant 30 ans que ça existe. Et c'est partout, il y a toutes les générations. Votre regard sur cette jeunesse qui vient de voir, ça me surprend ? Non, moi, je ne savais pas, à chaque fois que je fais ce genre de manifestation, j'en fais un pas, du monde qui vient, de tous ces jeunes attirés par ce univers, on ne savait pas qu'à chaque fois, on n'en parle pas. Et puis, c'est vrai que les contacts qu'on a avec tous ces jeunes qui viennent de voir, c'est très bien, c'est bien, c'est très bien, c'est sympa. Ce qui est extraordinaire est la phrase qui revient, ce n'est pas une phrase générique, ils reviennent. Chaque fois, il y a des jeunes qui viennent, les jeunes, bien sûr, ils disent, vous avez bercé mon enfance, et ça c'est génial. Bon, évidemment, c'est mon enfance, il prend un concours, mais ce n'est pas grave. Et ils disent, vous avez bercé mon enfance. Et alors, ils viennent, quelquefois, alors il y a des, parce que c'est essentiellement des, là, on bascule, ça serait vrai, il y a beaucoup plus d'hommes que des cinéphiles, bien sûr, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de garçons, et ils viennent, ils se sont mariés, ils viennent avec leurs enfants, et ils ont acheté le DVD, voilà, et ils ont projeté le DVD, alors qu'il y a des enfants de 5, 6 ans, qui viennent, plus ou plus vieux, et qui ont vu les Dragon Ball grâce à leur père, et ça c'est formidable. Enfin, pour moi, je trouve ça, vraiment, c'est une grande récompense, parce que, souvent, on se demande, on se dit, au fond, on a fait ça, mais, bon, on sait que ça a marché, on se dit, mais, qui nous gardait, enfin, qui nous écoutait, qu'est-ce que c'est, et là, on les voit, et ils sont très, très contents de voir qu'on traite les dessins, qu'on les voit, qui est familière, et là, c'est familial. Enfin, vraiment, c'est vraiment extrêmement touchant, d'autant que, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'agressif, qui est vraiment adorable, ça, c'est une récompense. Voilà. On a vraiment la récompense. Voilà. En tout cas, je vous remercie, monsieur. C'est pour moi un rêve de vous être avec vous, aujourd'hui. Merci à vous. Vous avez une petite note, une question que je pose à tout le monde, avec une grande, en fait, c'est, est-ce que c'est toujours une vacance ? Je ne sais pas. Je pense, je ne sais pas. J'espère, c'est toujours une vacance. Moi, ce que je voudrais dire, simplement, parce que, moi, je ne connais pas, je ne sais pas si tu la rencontres, je connais pas. Une fois. Moi, j'ai eu l'occasion, parce que j'ai dirigé une série qui s'appelait Gafel, qui est un ami, il y a des autres, et il y a des épisodes où on a invité une star, etc., et Doré était venue faire un personnage, elle a quand même chanté. Et donc, j'ai dirigé Dorothée, et j'ai rencontré une femme, femme de la, que j'ai beaucoup appréciée, très humaine, très gentille, et talentueuse, et vraiment, il y a un très, très bon souvenir d'oeuvre. Dorothée, de toute façon, en plus, bien sûr, elle a eu le club Dorothée qui a fait tourner, mais il ne faut pas vous dire que c'était avant tout une jeune femme que Truffaut avait fait tourner dans la chambre de mer, et elle était aussi avec Michel Serrault et Noirot dans tout le fait, Michel Serrault et Dorothée, et donc, elle aussi, elle avait un patois de comédien, et après, elle est devenue l'animatrice qu'on connaît, la chanteuse qu'on connaît, alors on a pu la critiquer beaucoup, enfin, je pense que... Bravo Dorothée. Merci Dorothée. Encore une fois, merci à vous. Merci. Merci. Et donc, il n'avait pas fait que je n'étais pas... Je ne sais pas si vous avez le temps pour le faire. Non, mais apparemment, il y a... C'est... Oui, je ne suis pas là. Ah, d'accord. Ok. Ça va ? Ça va ? Non, je ne t'aime pas, mais c'est vraiment que je m'aise. C'est pour moi. Je sais pas, je vais vraiment faire plusieurs moments. Ce que j'aime pas, c'est que je suis venu, c'est tout. Bon, ça va, alors. C'est tout. C'est tout. Oui, oui, d'accord. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Oui, oui, d'accord. C'est tout. C'est tout. Merci. 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 Bonjour, je suis Philippe Ariopi, je le connais bien déjà de Marseille, je suis déjà venu au festival et je suis ravi de venir dans ce Japan Expo de Marseille du Sud. Je viens bien sûr parce que j'ai fait la voix d'un petit bonnet et de présent dans Dragon Ball Bell, j'ai fait beaucoup, beaucoup de dessins, j'ai fait un peu de dessins et je suis très très content de vous parler de ma passion. Et vous savez, on prend énormément de plaisir quand on sent que le public jeune ou moins jeune adhère. Et comme c'est un secret pour personne, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ça a été un énorme succès. Donc de l'après, on a fait des bons métrages, on a fait des bons métrages dans cette série, je crois qu'on est à 500 et 200. Et depuis, on comprend que ça existe tout pratiquement. Évidemment, on prend énormément de plaisir dans ce Japan. Bien sûr, on a vu des tas d'autres choses, je dirais, moi, on a vu des tas d'autres personnages de fiction ou pas de fiction, enfin de dessinimés ou pas de dessinimés. Mais des animés, on m'a fait beaucoup, j'ai 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 fait beaucoup de choses, j'ai fait autre chose. Merci beaucoup, mais je veux dire, à vous, le robot beau, il a été succès, une reconnaissance. Au moment où je me concerne, il y a beaucoup de personnages, que j'aime bien faire. Vous savez, les personnages, ce n'est pas forcément que les choisissons. Dans le cas de Tantigénière et Maître Caillot, je ne dirais pas que j'ai eu de la chance, mais voilà, 15 ans après, dans le cas de Tantigénière et Maître Caillot, malheureusement, Pierre Travaux, qui faisait Tantigénière et Maître Caillot, n'était plus là. Donc, il a fallu le remplacer, j'ai passé un essai, j'en étais plusieurs, j'ai été choisi, donc j'étais ravi de le faire. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup, je n'amuse beaucoup avec Tantigénière, quoi. Mais il y a un autre personnage aussi, sur une autre série, que j'aime bien, c'est Macaroff, d'Orphary Tale, là aussi. Mais c'est un peu le même personnage, c'est un peu le vieux Brick, mais en même temps, très intéressant, j'aime bien. Qu'est-ce que ça vous fait, moi, de rencontrer des adultes, donc, qui vous ont découvert, lorsqu'ils étaient petits, parce qu'ils ont découvert un peu plus d'aides, et, par exemple, ils ne sont pas paris bien avec leurs enfants, est-ce que ça vous fait quelque chose, parfaitement ? Ben oui, ça vous fait, enfin, moi, personnellement, ça me fait quelque chose, parce que c'est souvent des jeunes adultes, on va dire, qui ont 25, 30 ans, qui sont papas, qui sont mariés, et en fait, on a berliné un peu toute leur enfance, parce qu'on les accompagne, moi, je vois, enfin, pour un film, c'est évident, c'est vrai, ils viennent, et, ah oui, vous avez versé mon enfance, ils ont 40 ans, on m'a raconté une anecdote très amusante, il y en a un qui était dans sa, il y a 40 ans, il a à peu près 40 ans maintenant, et quand il est dans les années qui me dorataient, il avait 10 ans, et le mercredi, il y en a toujours un qui loupait la classe, parce qu'il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas de réculer, quelque chose comme ça, il fallait enregistrer, alors ils enregistraient, et comme ça, il se passait, il y a un tour de rôle, il manquait le mercredi, et il y en a toujours un qui était absent le mercredi, et comme ça, après, il pouvait repasser à ses copains, il se repassait à la cassette, je ne sais pas si c'était une LHS, oui, peut-être une LHS à l'époque, il se la repassait comme ça, il pouvait voir l'épisode qu'il avait manqué, et je trouve ça génial, c'est absolument génial, c'est formidable, c'est comme ça. On va terminer, pouvez-vous nous faire un petit axi-mouli avec la voie de trésor, des picolos, et le final, en particulier ? Oui, bien sûr, la voie de picolos, c'est la voie normale, c'est une voie de singe, et qui dit à sang, il faut qu'il s'entraîne, s'il ne s'entraîne pas, il n'arrivera à rien. Il n'est pas Frézor. Vous pensiez qu'il était mort, et bien, il n'est pas mort du tout, justement, Frézor, et il est ressuscité, puisque le dernier, il s'appelle la résurrection de Frézor. La résurrection de Frézor, et Frézor est en 3D même, alors vous pensez bien qu'il n'est pas mort, Frézor. Mais bientôt, il aura la résurrection de Tortugénial. Ça m'étonnerait, oh ça, ça m'étonnerait, parce qu'on passe le tortugénial, il ne fera pas le poids avec mes airs. Je suis le maître des arts martiaux. C'est ce qu'on verra à suivre. C'est ce qu'il n'est pas mort, c'est ce qu'il n'est pas mort. C'est ce qu'il n'est pas mort. C'est ce qu'il n'est pas mort. C'est ce qu'il n'est pas mort, c'est ce qu'il n'est pas mort. C'est ce qu'il n'est pas mort.